... Monsieur le ministre, monsieur le préfet, monsieur le maire, mesdames et messieurs, chers collègues, Monsieur le ministre, je me suis dit, j'ai pas bien dormi, c'est de vous, je me suis dit, qu'est-ce que tu vas dire ? Je vais me demander. Ah oui, mais... qu'est-ce que tu vas dire ? Et j'ai fait le pari de ne pas écrire mon propos. J'ai fait le pari de ne pas écrire mon propos et de vous parler un peu avec le cœur du bassin. Donc en tout cas, je voulais vous dire mes remerciements au nom de tous mes collègues ici présents. Et vous savez, vous avez une assemblée très particulière, puisque c'est la seule assemblée en France qui fait de la démocratie participative, organisée. où vous avez des élus, des associations, des industriels, des agriculteurs, des consommateurs, des pêcheurs, qui discutent d'un sujet commun. On se rencontre tous les trois mois à peu près. On a des commissions tous les mois. Surtout les sujets de l'eau. Et c'est à Orléans que ça se passe. Parce que nous sommes organisés autour de la loi bretaine. Alors moi, je suis breton, vous savez. Je ne vais pas insister trop, parce que... Si, je n'ai pas le droit de le dire. Ou je suis suspecté d'être... Oui, c'est très bien. D'être trop breton. Mais je voulais vous dire qu'on est très heureux d'être dans cette organisation qui est assez originale et assez exceptionnelle. Et je voudrais vous dire, M. le ministre, que ce modèle français de l'eau qui est né de la loi de 1964 est une référence au niveau international. Et une référence qu'il faut faire un niveau. Alors je pense qu'on s'est un peu endormi. C'est pour moi qui le dit, c'est Joël Pellicot. On s'est un peu endormi ces dernières années. Je ne sais pas de ton fait, Joël. Non, mais non, mais attendez. Quand je dis on s'est un peu endormi, les élus se sont un peu endormis. En oubliant la responsabilité qu'on avait dans cette instance. Et je vous fais la promesse, M. le ministre, que si vous savez sauvegarder les comités de bassin et les agences de l'eau, on sera au rendez-vous. Parce que le sujet est majeur. Il n'y aura pas de développement économique, pas d'aménagement du territoire, pas de bien-être de nos populations si on n'a pas un profond aspect de la problématique de l'eau. L'eau est un enjeu majeur. Majeur. Et je veux qu'on soit à la hauteur du défi. Nicolas Hulot avait beaucoup œuvré pour la COP 21. Les fameux accords de Paris. Je vous rappelle l'ambition. Contenir à 2 degrés l'augmentation de la température en 2100. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Aujourd'hui, c'est 4 à 5 degrés en 2100. Résultat de la COP 23 à Bonne. Donc l'urgence climatique, elle est majeure. Elle est incontournable. Et la question de l'eau, dans tout ça, elle est essentielle. Sans eau, pas de développement. Et les territoires qui se développeront ici, en France, dans le monde, sur les territoires qui auront de l'eau. En quantité et en qualité. Mais avant tout, de l'eau brute. Parce qu'ensuite, on peut tout faire avec. Mais avant tout, de l'eau brute. Et on voit bien l'interdépendance entre les territoires. On met sur un reportage, il y a 2 jours, sur le lien entre l'Ethiopie et l'Egypte. Avec ce fameux barrage. Les Ethiopiens vont créer. Et qui risquent d'avoir des conséquences extraordinaires sur les agriculteurs égyptiens. Monsieur le ministre, ici, on va vivre les mêmes sujets. J'ai pris la présidence du comité de bassin il y a quelques mois. Et moi, vous savez, je suis breton et je suis un peu marqué par 30 ans de reconquête de la qualité. Puisqu'on a fêté les 30 ans de Bretagne au pur. Grâce aux agences de l'eau, d'ailleurs. Et la Bretagne, aujourd'hui, au moment où je vous parle, est en train de sortir des contentieux européens. Mais qu'est-ce qu'on a morflé ? Sur la qualité. Nitrate, pesticides, albioverte, je ne vous dis pas. C'est même l'image de notre région qui en a été marquée. Durablement. Et le Drilland, vous le direz mieux que moi, on était pas loin de la guerre civile en Bretagne. de la stigmatisation, de la tension sociale autour d'un bien commun, l'autre. Alors j'ai fait le tour. Et je suis à la poutesse. La poutesse. Là-haut. Bon, je vois. Je vais y aller très haut, parce que je suis pas encore aux sources, mais je vais y arriver. Je suis à la Bois. Je suis à Vichy. Et j'ai vu ce fleuve extraordinaire qu'est la Loire. Parce que c'est vrai que quand on est breton, on a affaire des petits fleuves. Et là, j'ai vu des choses extraordinaires. Et il y a une chose qui m'a profondément marqué, c'est le saumon. Et c'est l'état du saumon qui est capturé à Vichy. Vous savez, le saumon, c'est une bête assez extraordinaire. C'est capable de faire 900 kilomètres pour remonter là où, finalement, il y a du saumon qui remonte dans la Loire. Vous rendez-vous compte ? Mais alors, il faut voir en quel cas il arrive. Mais il arrive encore. J'ai écouté avec attention, sur Facebook, la vidéo entre Nicolas Hulot et Premier ministre sur l'irréversibilité. On n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Donc, ce que je voulais vous dire, M. le ministre, à travers tout ça, c'est que sachez qu'ici, il y a des acteurs mobilisés autour d'eux. Et que ce n'est pas qu'une question d'argent, je suis bien à l'accorder. C'est une question de cohérence des politiques publiques. C'est une question de transversalité. C'est une question de mutualisation, de solidarité entre l'amont, l'aval, la ville, la campagne. Il y a plein de collègues ici qui ont travaillé beaucoup le sujet. Vous savez, le 11e programme, on l'a préparé. Laurent Géraud, avec Philippe, Albert, on fait un travail exceptionnel. Et on connaît les contraintes financières. Exceptionnel. Pour essayer de rentrer dans les cases. Mais je ne voudrais pas que les assises de l'eau soient qu'une affaire de Puyot. Je ne veux pas que les assises de l'eau soient qu'une affaire de Puyot. C'est beaucoup plus grave que ça. C'est beaucoup plus important que ça. Et je voudrais dire qu'aux associations qui ont été nos sentinelles, finalement, nos alertes, qu'on suit à travers des messages parfois percutants, nous interpeller sur tous ces sujets. Qu'ils avaient raison. Parce que préserver l'eau, préserver la biodiversité, c'est d'abord se respecter, respecter les autres, respecter les générations futures. Et c'est ça le sujet des assises. Ce n'est pas autre chose. Alors, M. le ministre, vous savez, j'aurais pu vous parler du plafond mordant. J'aurais pu vous parler de tout ça. Je n'ai pas envie de vous parler de tout ça. J'ai envie de vous parler de solidarité entre Alamand et Laval. J'ai envie de vous dire que le bassin que vous venez voir ici, c'est le plus grand de France. C'est celui qui a les redevances les plus faibles. C'est celui qui exprime le mieux la solidarité entre l'urbain et le rural. C'est le plus grand fleuve d'Europe. Je peux vous dire que tous les collègues qui sont dans la salle ici sont mobilisés. On a voté notre plan climatique. On veut aller encore plus loin. On a des tensions entre nous. On n'est pas toujours d'accord. On dégage des consensus. On dégage des consensus. Et c'est ça la force du comité de bassin. C'est d'être capable d'exprimer ça. Alors, on a lancé une motion. Et je terminerai par là. Pour vous interpeller, pas pour vous embêter. On n'est pas là pour vous embêter. Vous le savez, M. le ministre, je vous l'ai dit depuis le début. Mais écoutez-nous. Écoutez-nous. On a beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de choses à exprimer. Et c'est la France qui parle. C'est la France de tous les terres droits qui parlent. Qui vous dit, M. le ministre, c'est pas qu'une affaire d'argent, mais on en a vœu quand même un petit peu. Merci en tout cas d'être revenu à notre anniversaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada